Les gratte-ciel et la tamise à ses pieds, l'un des plus anciens parcs royaux de la capitale britannique. Le parc de Greenwich, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. 70 hectares de verdure à l'est de la ville, qui donne pourtant l'impression de pouvoir s'en échapper. Au petit matin, à l'heure où ces résidents émergent à peine, d'autres s'offrent un réveil musculaire, vu imprenable sur le quartier d'affaires. Rien que d'être dehors et de voir les alentours, ça fait du bien. Moi, ça m'aide à garder le moral. Tous les jours, je traverse le parc à vélo et je m'arrête toujours ici pour regarder la vue, parce que c'est vraiment quelque chose de ne pas manquer. Et en voyant ces immeubles, j'imagine toujours les gens en train de travailler à leurs bureaux. Moi, ce que j'aime, c'est que c'est en hauteur. Et on voit la rivière. Et aujourd'hui, c'est d'un calme. On l'appelle le poumon de Londres, c'est pas vrai ? Pourtant, ce n'est pas sa vue qui a fait la renommée de Greenwich, mais son fameux méridien. Une ligne qui traverse la Terre du nord au sud, matérialisée par ce tracé au sol, au pied de l'Observatoire Royal. Le docteur Louise Devoye en est en quelque sorte la gardienne. Je me trouve donc sur ce qu'on appelle le méridien d'origine. Et ce qui est remarquable, c'est qu'on peut avoir un pied dans chaque hémisphère. Là, c'est l'ouest et là, c'est l'est. Au sol, d'ailleurs, on voit les villes qui se trouvent de chaque côté avec leurs coordonnées. Et toutes ces latitudes et ces longitudes qu'on utilise, elles sont toutes définies par cette ligne-là. Une longitude zéro, afin de savoir où se situer sur le globe. Au XVIe siècle, deux tiers de la flotte mondiale utilisait déjà Greenwich comme référence. Les navires commerciaux calculaient à l'époque leur position en fonction de leur degré d'éloignement de Greenwich. Il finit par être adopté comme standard international en 1884. Greenwich a donc changé la façon dont on se repère sur Terre et dans le temps. Et pour comprendre pourquoi, il faut pénétrer à l'intérieur de l'Observatoire Royal. Là où tout a commencé, avec cette lunette méridienne datant du XVIe siècle. Ici, c'est donc le télescope qui a permis de définir le méridien de Greenwich. Et d'ailleurs, vous le voyez encore matérialisé là au sol. Les astronomes se mettaient là, ils ouvraient le toit de l'Observatoire et ils notaient l'heure exacte à laquelle chaque étoile passait dans leur champ de vision. Et c'est comme ça qu'ont été calculés les premiers fuseaux horaires. Et aujourd'hui encore, on utilise ce système quand on voyage. On continue à se demander combien d'heures en plus ou combien d'heures en moins nous nous trouvons par rapport à l'heure qu'il est à Greenwich, l'heure de référence universelle. Et ça fait partie de notre quotidien. Une histoire de temps et d'espace. D'ailleurs, de l'espace, c'est précisément ce que recherche Zachary De Santos, un londonien qui, de temps en temps, aime oublier la jungle bétonnée de sa ville. J'adore mon quartier, mais au moins une fois par jour, j'ai besoin de rentrer un peu en contact avec la nature. Et il lui suffit de traverser la rue pour se retrouver au cœur de son parc favori, là où il peut déployer son jouet, au grand air. « J'aime tellement cette sensation de soie qui glisse entre les mains, et puis le vent qui souffre sur mon visage. Juste d'être là, dans le parc, je me sens déjà mieux. » Mieux qu'une bouffée d'air, une sensation de liberté. Oublier la ville, son stress, et même le gris du ciel. Greenwich Park est le lieu idéal, parole de servoliste. « Je me sens vraiment privilégié d'avoir un espace comme ça, à deux pas de chez moi. Comme il y a peu d'immeubles autour, il y a moins de turbulences. Et quand il y a peu de vent, comme aujourd'hui, il faut beaucoup se déplacer sur l'herbe. Alors avoir un tel terrain de jeu, c'est parfait. » Un terrain de jeu qui fait le bonheur des grands, comme des plus petits. Où, au détour d'une allée, les attend un spectacle sauvage, vestige d'une époque où Greenwich était un terrain de chasse. « 5, 6, 7, 8, 9, moi j'en vois 10. » « Regarde là. Fais-lui un signe. » Des dents et des cerfs introduits ici à l'origine par le roi Henri VIII au XVIe siècle. Désormais, ils sont une trentaine parqués derrière un enclos. « Combien de fois on vient ici ? » « Environ deux fois par semaine au moins. » « Et pendant le confinement, c'était vraiment important pour nous, respirer l'air frais. Et rien qu'en les observant, on avait un sentiment de normalité. » Resté ouvert pendant tout le confinement, mais sans voiture, le parc aux mille couleurs est devenu un refuge. Même si le grondement de Londres n'est jamais vraiment loin. Merci. Merci.